Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vous présente les projets qu'on a sélectionnés. Voilà. Alors, on est lancé. Yes. Alors, on va commencer ce live avec Agathe. Agathe, tu as 29 ans, tu es indépendante, freelance et tu vis actuellement entre Bruxelles et le Vaucluse. Parmi les nombreux objectifs qu'on avait listés, qui sont bien sûr des récurrents dans les motivations à se lancer dans un projet immobilier, c'est simple, Agathe, toi, tu as tous coché. Donc, tu vois toutes ces raisons-là pour lancer un projet, tu as raison. Toutes ces raisons sont bonnes. Peut-être néanmoins que ça nécessitera quand même de se poser deux secondes pour savoir, voilà, quelles sont tes motivations principales, bien sûr, pour lancer un projet aujourd'hui. Alors, rapide mot sur ta situation, tu n'es pas encore propriétaire d'une réunion principale ni d'autres investissements. Et je vois qu'Agathe nous écoute et présente en ce moment même. Donc, super. N'hésite pas à rajouter du contexte si jamais tu le souhaites en même temps. Tu as sélectionné des villes qui te font envie, bien sûr, Bruxelles, Lille, là où tu passes vraiment pas mal de temps aussi. Tu parlais du Vaucluse, donc avec Montpellier, OK. Et puis, en termes de critères, pas de critères très précis que tu nous as indiqués. Tu nous as parlé de 20 à 30 000 euros d'apport pour un budget que tu estimes, toi, être autour de 200 à 250 000 euros. Alors, là, juste par rapport à ça, je m'arrête. Ta situation, c'est vrai qu'en préparant ce live, je ne l'ai pas forcément noté, mais tu es freelance, indépendante. Et alors, du coup, ce n'est pas impossible d'emprunter, mais c'est vrai. Je pense que tu en es bien au courant. C'est plus compliqué que si tu étais dans une situation de CDI ou fonctionnaire titulaire. Voilà, ça, il faut en avoir conscient. Les conséquences, c'est que parfois, il y a des banques qui refusent catégoriquement le prêter, tout simplement, et d'autres qui vont accepter, mais peut-être en demandant un apport supplémentaire. Ça, ça ferait bien sûr à voir au cas par cas avec les banques vers qui tu vas t'adresser. Moi, je t'invite vraiment, la première des choses, à aller voir ta banque historique, celle qui te connaît le mieux, celle qui voit aussi peut-être tes flux financiers depuis des années. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises. En tout cas, nous, on en constate qu'il s'en passe pas mal des bonnes surprises. Il suffit d'aller voir les banquiers. Au niveau de tes grandes interrogations, tes grandes questions, très classique. Est-ce qu'il faut acheter une réunion principale ou un investissement locatif ? Qu'est-ce qui est le plus rentable ? On va discuter de tout ça maintenant. Alors, moi, la première remarque, quand j'ai lu ton profil, tu m'as l'air, au vu de ton activité, les informations que tu nous as communiquées, tu ne m'as pas l'air encore stabilisé géographiquement. Donc, ma première question pour toi, c'est est-ce que vraiment, voilà, tu as élu domicile quelque part où tu passes vraiment la plus partie de ton temps ? Est-ce que tu as un projet de vie, un projet personnel de vraiment t'implanter, que ce soit à Lille ou à Montpellier ? Mais pourquoi cette question ? Parce qu'acheter une réunion principale, à mon sens, ça ne se fait que si on a, c'est-à-dire difficile d'avoir de certitudes sur des projets avec une horizon de temps aussi long, mais qu'on a le sentiment et l'envie, voilà, de se baser quelque part durant les 5, 10, 15, voire 20 prochaines années. Pourquoi ça ? Parce que tu parlais de, voilà, est-ce qu'il est plus rentable d'acheter du locatif ou une résidence principale ? Certes, quand vous achetez une résidence principale, vous arrêtez de balancer de l'argent par les fenêtres en ne payant plus de loyer à votre propriétaire. Mais par contre, acheter une résidence principale, c'est payer de votre poche les mensualités de crédit, c'est payer souvent des travaux, parce que vous allez voir, remettre le bien au goût du jour et à vos goûts personnels. C'est payer, bien sûr, des frais qui sont afférents à toute transaction immobilière. Ce qui conduit, en fait, au fait que l'achat d'une résidence principale, il devient intéressant si on reste un certain temps dans votre logement. Si acheter aujourd'hui un appartement, par exemple, à Paris et y résider deux ans et le revendre, voilà, au bout de un, deux ans, après avoir vécu deux ans, c'est un non-sens, c'est une hérésie. Pour le coup, c'est plus balancer l'argent par les fenêtres que de rester locataire, parce que vous avez les frais de notaire, avec la dynamique du marché actuel, même passé, même si votre bien prenait encore, comme c'était récemment encore, 1% ou 2% ou 3% par an, ça ne suffit pas à rembourser tous les frais que vous allez engager dedans. Il ne faut pas oublier que non plus, quand on commence à rembourser un crédit, on paye d'abord les intérêts avant de payer le remboursement du capital. Donc, vous pensez que vous avez remboursé votre crédit pendant 5 ans, sur un crédit qui a été contracté pour une durée de 20 ans, vous n'avez pas remboursé un quart du capital, très important ça. Donc, j'insiste, acheter une résidence principale, c'est hyper important pour, c'est un bon investissement, mais ça peut l'être, en tout cas, si vous avez décidé de rester longtemps dans cette région-là. Alors, il s'avère que nous, on a même mené des études, on en a publié une en mars 2023, où on a justement comparé les durées minimums qu'il fallait en moyenne par ville pour qu'une résidence principale soit un investissement plus rentable que de rester locataire et d'investir votre surplus d'argent que vous ne dépensez pas dans votre remboursement de crédit de résidence principale, et bien dans d'autres produits d'investissement, de l'investissement locatif, par exemple, comme ce qu'on fait chez Bivouac, mais ça peut être aussi d'autres placements boursiers, etc. Il s'avère que, voilà, en moyenne, à Paris, il faudrait rester 28 ans pour que ça soit plus rentable d'acheter uniquement votre résidence principale à Paris que de faire d'autres investissements dans le même temps, par ailleurs. La moyenne nationale à l'échelle de la France, c'est 12 ans, donc sachez-le, ça, c'est une étude de meilleur agent qui est parue le 5 septembre dernier. Je vous invite à la retrouver sur leur site internet, qui démontre qu'en moyenne en France, il faut rester 12 ans dans sa résidence principale sans en changer si vous voulez que ça soit plus intéressant que de rester locataire et d'investir le surplus de votre épargne dans d'autres placements par ailleurs. La différence, elle est toute simple, c'est que j'ai mis le mot actif versus passif. Acheter une résidence principale, acheter un investissement locatif, vous achetez dans tous les cas un produit immobilier, mais ça n'a rien à voir. Dans le cas de la résidence principale, c'est vous qui allez travailler, c'est vous qui allez rembourser votre crédit, vous avez créé un passif. Dans le cas de vous créer une dette, et c'est vous qui allez devoir travailler pour la rembourser, dans le cas d'un investissement locatif, vous allez créer une dette, certes, parce que vous allez prendre un crédit, mais vous allez en face créer aussi un revenu, votre locataire qui va lui, c'est tout l'intérêt, rembourser votre crédit à votre place. Bon, Agathe, admettons que tu aies une banque qui te suive, tu as décidé de te lancer dans l'investissement locatif, moi, Marocco, en tout cas, ce serait d'acheter un LMNP, alors peut-être du coup à Lille, qui est une ville que tu connais bien visiblement, ou dans une autre grande ville, avec pas trop d'efforts d'épargne non plus, pour ne pas te bloquer, pour l'achat d'une résidence principale plus tard, RP, pardon, je voulais dire résidence principale. Alors, on va prendre des exemples de projets, je propose, donc, il faut que je change juste, il faut que je change de, ouais, voilà, a priori, là, maintenant, vous voyez mon écran, j'ai cliqué sur un premier projet qu'on a sélectionné, donc là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, on est tout simplement sur une fiche d'investissement bivouac, c'est un projet qu'un de nos chasseurs a sélectionné, voilà, alors on est dans un immeuble, alors très bien situé à Lille, une construction, voilà, relativement moderne, un budget total d'acquisition 244 000 euros, ça, c'est vraiment avec tous les frais inclus, nos honoraires compris, un rendement qui est très, très correct pour le centre-ville de Lille, voilà, et des loyers qui vont quasiment couvrir, déjà, tu vois, 100% de la mensualité d'emprunt. On est vraiment à 4 minutes à pied, voilà, de Lille-Flandre, c'est donc du coup hyper bien situé, puis vous voyez, il y a plein de petits points sur la carte, ça, c'est plein d'autres investissements qu'on a déjà réalisés à ces endroits-là, voilà, là, c'est vraiment un investissement patrimonial par définition, qu'est-ce que ça implique comme effort financier, voilà, on voit un peu le détail de l'ensemble des frais qu'il faut débourser pour devenir propriétaire, alors, on peut même faire joujou, voilà, rajouter si demain, tu as besoin d'une banque, si tu ne connais pas déjà une banque qui est prête à te suivre, eh bien, voilà ce que tu devrais rajouter pour passer par un courtier, en tout cas, voilà, au bilan comptable, on estime, nous, avec que cet appartement, il nécessitera, de ta part, un effort de trésorerie mensuel de près de 400 euros, ce qui commence à être pas mal, il ne faudra pas dépasser non plus trop cette somme-là, mais en tout cas, voici ce que tu peux avoir si tu dépenses cette somme-là chaque mois, chaque mois, bon, je ne vais pas être trop dans le détail non plus, de toute façon, je vous laisse vraiment commenter, dans le commentaire du live, mettez-nous juste un mot intéressé, et on vous enverra la présentation avec l'ensemble des projets qu'on a du coup sélectionné pour ce live, revenons à toi, Agathe, voilà, moi, si j'avais trois exemples de projets qui me semblent être adaptés à ton profil, ben voilà, l'île, avec un projet placement, donc vraiment un investissement très sécurisé, qui va nécessiter, voilà, un effort d'épargne de près de 450 euros par mois, si maintenant, tu as un peu moins froid aux yeux, on va rester dans une région que tu connais bien, Valenciennes, voilà, là, on peut aller acheter, alors pareil, dans le CoPro, qui est plutôt moderne, un lot de deux appartements de 36 mètres carrés, pour un budget moindre, et là, un rendement qui est encore supérieur, avec ici, même des loyers qui couvrent 100% de l'emprunt, donc vraiment quelque chose de très intéressant, qu'on va bien sûr venir rénover, pour améliorer les prestations, et s'assurer d'avoir des locataires souvent, on est, voilà, à Valenciennes, pas loin des facs, et très, très proche des réseaux de transport, il y a, voilà, cet investissement-là représente plus que 95 euros, d'efforts d'épargne mensuel estimés, sur la base de toutes les informations qu'on a pu récupérer sur ce projet. Allez, on le parcourt brièvement, un dernier, peut-être, pour mettre en perspective, encore une fois, si jamais, demain, t'acceptes de changer de zone, on peut aussi aller faire d'autres trucs intéressants ailleurs, voilà, par exemple, un, alors, une belle copro marseillaise, bon, qui nécessite un petit rafraîchissement de façade, peut-être, mais, voilà, un appartement qui, là, pour le coup, peut, peut, effectivement, être un, un très, très bonne opportunité, euh, ouais, c'est assez, assez classique, un des projets qu'on arrive à trouver, euh, voilà, là, c'est quelque chose qu'on a, dans un état, déjà, rénové, il n'y a plus quasiment qu'à, terminé l'ameublement, et puis, un peu de travaux, là, on voit, euh, ça, ça peut, très typiquement être un projet qu'on fait en colloque, avec deux, voire, euh, trois chambres, euh, et puis, dans ce genre de ville, Marseille, ce qui marche pas mal, c'est qu'on arrive à, à, voilà, par exemple, louer neuf mois de l'année à un étudiant, et puis, avec un bail mobilité, qui nous laisse la, la flexibilité de l'été, par exemple, de mettre, euh, un, en location courte durée, euh, ce qui permet d'atteindre ces niveaux de rendement, très intéressants, dans un quartier qui est vraiment en train de bouger, voilà, on peut zoomer, on est, bah, on est vraiment, pas loin des réformés, à deux pas de la gare, donc, en hyper-centre. Voilà, euh, euh, écoute, Agathe, je pense que, ce qu'il faut retenir, c'est, oui, LMNP, oui, euh, donc, un achat locatif, parce que tu vas, tant que t'es pas arrêté sur une ville, tu vas, voilà, avoir, pouvoir commencer à mettre un pas dans l'immobilier, avec des locataires qui vont travailler pour toi, l'objectif, c'est pas d'aller trop haut en effort d'épargne, pour que tu puisses, euh, demain, bah, si ton projet se passe bien, aller retourner voir le banquier pour qu'il te prête à nouveau pour une résidence principale. N'hésitez pas, hein, en tout cas, à poser, euh, vos questions au fur et à mesure, euh, euh, on a nos, nos, nos équipes qui vont répondre, euh, en, en live, alors, je vois peut-être quelques questions, euh, que je peux prendre quand même à la volée, notamment Charles-André qui dit, voilà, dans les simulations financières, notamment les montants d'emprunts pour calculer la renta d'investissement, quel taux projeté est la durée de l'emprunt ? Alors, pour y répondre, là, je vais, c'est très facile, je vais me remettre sur, une fiche, qui est donc, euh, un rapport d'analyse que nous on fait, qu'on édite, voilà, pour chaque client, bivouac qui est en recherche, et, euh, et là, c'est très simple, vous pouvez faire joujou comme je suis en train de le faire en même temps, euh, et vous pouvez vous-même adapter, euh, et bien, les, les conditions de crédit, euh, pour vous, vous donner une idée. Je vous repartage, si vous voulez retrouver justement un exemple de fiche, vous allez sur notre site, sur réalisation, et puis, bah, vous allez avoir pas mal d'exemples, d'exemples, ça m'évite tant à charger, parce qu'il y en a un paquet, euh, mais voilà, pas mal d'exemples de choses qu'on a fait récemment, et vous cliquez, vous allez pareil arriver sur, euh, ces fiches-là, et vous allez pouvoir vous, vous amuser. je reprends ma situation avec, euh, avec Charles, euh, alors, Charles, je sais pas si tu nous écoutes, mais, t'as un projet qu'on connaît bien, bah, vous êtes deux, vous avez un projet à deux, tous les deux en CDI, hors période d'essai, 7500 mensuels, euh, net, pour, pour deux, c'est, c'est une bonne situation, ça, euh, 20 000 d'épargne, euh, que vous voulez conserver pour un achat de, de, de RP à venir, et vous avez un loyer effectivement actuel de 1550 euros. L'objectif, générer des revenus complémentaires, ok, construire une épargne sécurisée, bah, effectivement, je pense que l'immobilier, bah, a difficilement lieu, comme, comme placement, on n'est pas, on n'est pas sur le bitcoin. euh, vous n'êtes pas propriétaire encore, donc toujours locataire, pas de préférence affichée sur certaines villes, euh, et, donc voilà, en termes de budget, vous avez envie de commencer, euh, tranquille, 5 à 10 000 euros d'apport, on va voir si c'est suffisant ou pas, et puis, pour un budget visé autour de 150 à 100 000 euros. Donc, un petit projet, avec comme objectif numéro un, bah, le rendement, et puis, le critère numéro deux, voilà, qualité patrimoniale du bien. Bon, alors, sachant que ça, c'est vraiment, malheureusement, le bouton à cinq pattes n'existe pas, généralement, plus le bien est très, très bien situé, et aussi d'une très belle qualité patrimoniale, la belle pierre haussmannienne, etc., généralement, malheureusement, le rendement, ça s'en ressent, et c'est pas là, généralement, on a les meilleurs rendements, mais, est-ce qu'on arrive à trouver des projets qui font un peu le bon équilibre entre les deux, c'est pas impossible. Bon, je comprends bien le contexte, parce qu'effectivement, bah, chez nous, on en voit débarquer très souvent, 65% de nos clients ne sont pas propriétaires d'une résidence principale, et ils ont 32 ans en moyenne. Donc, on comprend bien la, la, les questions, et justement, à propos de questions, bah, c'est, vos interrogations, c'est, est-ce qu'est-ce possible d'acheter sans apport, et puis, bah, quelles sont les stratégies pour limiter le risque ? Alors, déjà, je vais répondre tout de suite sur l'apport, là, bien sûr que c'est l'objectif, de mettre toujours le moins d'apport possible, maintenant, il y a une réalité, il y a, bah, voilà, un contexte, une conjoncture bancaire, qui fait que, les banques sont quand même, moins conciliantes qu'elles ne l'étaient, il y a peut-être, deux ou trois ans. Aujourd'hui, elles demandent, en moyenne, voilà, entre 15 et 20% d'apport, nous, ce qu'on a constaté sur l'ensemble des projets qu'on a lancés avec nos clients, c'est qu'ils mobilisent, en moyenne, 17% d'apport sur le budget total de l'investissement. Quand je dis, voilà, 17% d'apport, c'est quand vous prenez le prix d'achat, les frais de notaire, nos honoraires à nous, les frais de banque, les frais de courtage, les travaux, sur tout ce montant-là, voilà, ils mettent en moyenne 17%. Ça veut dire que c'est les frais de notaire plus une partie de nos honoraires ou alors une partie des travaux. Voilà. Nos honoraires sont bien sûr empruntables auprès des banques. Donc, ça reste très bien, à vrai dire, et ce n'est pas le cas de toutes les banques. Bien sûr, c'est aussi notre métier de vous orienter vers les bonnes banques. Mais, voilà, ce à quoi il faut s'attendre quand on se lance dans un projet locatif, il y a quand même besoin de sortir un peu d'argent. Donc, peut-être que ce sera 20 000 euros qu'il faudra mobiliser pour un projet autour d'une centaine de milliers d'euros en budget total. Voilà. L'objectif pour vous, demain, c'est bien sûr de se lancer, de mettre un pied dans l'immobilier, mais pas trop de se contraindre, comme on l'a vu avec Agathe, pour demain acheter une réunion principale. Donc là, je pars au cours très rapidement parce que je pense que tout le monde a compris. 300 euros d'effort d'épargne, c'est OK, mais 800 euros d'effort d'épargne par mois, bien sûr, ce n'est pas OK. Voilà. Parce que là, ça va être vraiment une trop forte contrainte. pour acheter demain une réunion principale. À savoir quand même que vous savez, vous avez entendu parler des taux d'endettement, etc. Nous, on le constate tous les jours. C'est plus facile de commencer par du locatif et ensuite d'acheter une réunion principale. Quand une fois que le banquier l'a vu, que vous saviez gérer votre projet locatif, que les loyers tombaient, que les mensualités étaient remboursées, il va être plus enclin à vous faire une exception pour monter en haut-dessus des taux d'endettement que l'inverse. Donc, ça, il faut le savoir. Marocco, pour toi, Charles, je pense qu'avec ton budget, avec votre budget, pardon, puisque vous achetez à deux, il faut diriger, on n'a pas le choix, vers une petite surface, un LMNP, donc un loueur meublé non professionnel. Et bien sûr, dans une grande ville, ça va être ric-rac, donc il faut avoir à aller dans plutôt une ville moyenne, voire une petite ville. Bon, on a sélectionné trois projets qui peuvent allier ces critères-là de, on va dire, aspect patrimonial et également bon rendement. on commence avec une petite ville qui est Saumur, où là, voilà, moins de 100 000 euros, tout compris, un rendement stratosphérique. 12% de rendement, c'est exceptionnel. On a un loyer qui va courir plus, beaucoup plus que l'emprunt. Là, c'est, bon, voilà, une visite virtuelle, encore une fois, de l'appartement tel qu'on a visité, même avant qu'on y ajoute notre touche. Mais là, il n'y aura pas grand chose à faire comme on le voit, c'est assez sympa. Bon, c'est riquiqui, mais ça suffit à un étudiant ou à faire du court duré de manière occasionnelle. Patrimonial, parce que, ben voilà, Saumur, on est, pour ceux qui ne connaissent pas, très très belle ville, on est vraiment en plein plein centre. Donc voilà, ça, c'est une petite ville. C'est, 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 pas le placement, qui, on va dire, va apporter peut-être le plus de, de, de garantie, sur le très long terme. On a plus de garantie, forcément, quand on a, on a, on a investi dans une grande ville, avant que, la situation économique de Lyon soit telle que les, que plus personne n'y vive, il va se passer un temps. Bien sûr, quand vous investissez dans une plus petite ville, le risque est potentiellement plus fort, mais Saumur, il y a beaucoup de tourisme, c'est, c'est, voilà, c'est un marché quand même très dynamique. Cet investissement-là, euh, vous rapporte vraiment de l'argent, même quand vous y ajoutez, à des frais aléatoires qui vont dépendre de votre projet, de votre façon de gérer, voilà, on est toujours en flux de trésorerie positif. Euh, voilà, c'est, bon, c'est très rare, ça, et, et, malheureusement, on ne va pas trouver ça dans les grandes métropoles, mais, mais, c'est encore possible dans l'équipe. Ok. Ensuite, bah, si, voilà, on est un peu, on a envie de se, aller dans une métropole quand même plus dynamique, où on va avoir peut-être plus de visibilité sur l'augmentation des prix, parce que, euh, si aujourd'hui, on entend souvent dans la presse que les prix baissent, c'est vrai, en fait, mais c'est vrai à Paris, Bordeaux, hyper centre de Lyon, Nantes, voilà, mais il y a des villes, notamment les villes moyennes, qui voient leur prix encore continuer d'augmenter à l'heure où on se parle, c'est le cas de Dijon, c'est le cas de Poitiers, c'est le cas de Nancy, c'est, 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 c'est même encore le cas de Marseille qui fait figure d'exception parmi les grandes villes, parce que, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, ce n'est pas l'objet, on a beaucoup, beaucoup discuté chez Bivouac pour aller suivre notre newsletter, suivre nos articles, parce qu'on en parle très souvent, mais, voilà, aujourd'hui, ce sont les villes moyennes qui vont continuer de prendre de la valeur, pourquoi ? Parce qu'elles sont moins chères, c'est simplement là où les Français ont encore du pouvoir d'achat, plus personne, quasiment plus personne, à moins de jouer à l'auto, peut acheter Paris 1er, voilà, en tant que primo-accédant, c'est très, très compliqué, c'est pareil à Lyon, sur la presse qu'il, par contre, à Dijon, c'est encore possible d'acheter des trucs sympas, avec un budget qui est commun des mortels, et Marseille aussi, parce que Marseille, figure d'exception par toutes les grandes métropoles, avec des prix encore très bas, ça ne va pas durer. Voilà, pour ton appart à Nancy, très sympa, on voit la Copro, là, c'est quand même hyper bien tenu, des petites moulures, Nancy, il y a quand même des très beaux immeubles, 18 mètres carrés, ça, c'est quand même top, on a vu les photos, je ne vais pas vous ramener à l'intérieur, et puis voilà, on est hyper bien situé, parce qu'on a plein de fac, voilà, juste à côté, du côté de Lac-Sou, et de Villers-Nancy, qui sont vraiment là, et vous êtes juste à côté du centre-ville, pas loin de la gare également, donc ça, si ce n'est pas déjà vendu, je ne comprends pas, qui plus est à 7,64 de rendement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit encore dispo, voilà, globalement, comme encore, tout ce qu'on arrive à trouver dans ces budgets-là, dans les villes dynamiques, même encore aujourd'hui, ça ne reste pas très longtemps. Voilà, Nancy, c'est une ville qui va continuer de prendre de la valeur, c'est une ville qui est encore, entre guillemets, pas chère, et on arrive encore à trouver du rendement, tout en étant très bien situé, très bien relié depuis Paris. Donc, c'est un autre investissement, voilà, dans une ville un peu moyenne, maintenant, on peut aller regarder aussi, pour terminer le tour, Poitiers, avec, là, on t'a sélectionné un autre bien, dans une copro un peu plus récente, cette fois, toujours un studio, pareil, en dessous de 100 000 euros, avec un rendement près de 7,5%, c'est très, très bien, dans une ville qui a pris près de 50%, voilà, les prix ont augmenté de 50% en 2022 à Poitiers, c'est énorme, et ça continue d'augmenter, à l'heure où on parle, donc, donc, c'est pas, voilà, c'est pas la même dynamique que certaines autres grandes villes, vous l'avez bien compris, il y a encore un phénomène de rattrapage qui, je pense, va continuer de se produire, voilà, à Poitiers, il y a pas mal d'étudiants aussi, et vous voyez, ici, c'est super bien situé. Hop, bah, que dire pour terminer, Charles, voilà, résumé, petite surface, LMNP, bon, je vais pas, je vais détailler, je vais passer hyper vite, mais, parce que, si c'est un investissement long terme, et si vous avez pas de problème, voilà, de fiscalité très importante que vous avez besoin de descendre, en fait, l'MLP est quand même plus, plus, plus approprié sur un investissement qu'on va détenir pendant 10, 15, 20 ans, vous payez moins d'impôts que si vous étiez même en nu, avec du déficit foncier, parce que vous avez fait beaucoup de travaux, donc, voilà, LMNP, petite surface, dans une ville dynamique moyenne, là-dessus, vous êtes gagnant, à tous les coups, enfin, à tous les coups, si vous faillissez la bonne ville, encore une fois, et ça, il faut lire nos articles, ou venir nous voir, voilà, bah, d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas, si, voilà, tout ce que je dis là, tout ce que je fais, avec vous, aujourd'hui, en fin de compte, c'est ce que font au quotidien, nos conseillers en investissement, donc, je vous montre, c'est très simple, vous allez sur bivouac.com, je souhaite investir, et puis, vous vous laissez guider, et en quelques questions, déjà, vous permettre d'avancer, vous, sur votre projet, et puis ensuite, alors, j'ai perdu l'écran, ensuite, nos conseillers sont là, au quotidien, pour répondre à vos questions, et vous parler de vos projets, comme je le fais, à l'instant, donc, n'hésitez pas, allez consulter, ils sont là pour ça, ils seront un plaisir, de vous aiguiller. Alors, passons maintenant à Serge, j'ai vu, il y a des questions, dans le fil de discussion, mais, je pense que je vais répondre aussi, à une partie, au cours de cette présentation, donc, volontairement, je garde celles, pour la fin, qui ne seront pas répandues, Serge, toi, tu es chef d'entreprise, proche de la retraite, donc, évidemment, plus âgé, que nos profils précédents, tes objectifs, j'ai noté, réduire mes impôts, transmettre ton patrimoine, et puis, bien sûr, une épargne sécurisée, des revenus complémentaires, c'est pourquoi on fait de l'immobilier, toi, tu es déjà propriétaire de l'alliance principale, et d'un ou plusieurs investissements locatifs, et tu as ciblé des villes, a priori, qui sont Lyon, Nancy, et Marseille, alors, les critères, qualité patrimoniale du bien, et fortement locatif, bon, oui, là, on sent que tu as envie de réaliser le placement, évidemment, quand on s'intéresse à transmettre, quand peut-être arrivé à un certain stade de sa vie, on a bien bossé, on a aussi fait de bons investissements, on a commencé tôt, on a de l'argent à placer, on est prêt peut-être à mettre un peu plus d'apports, c'est ton cas, près de 100 000 euros, bon, on n'est pas, voilà, la priorité, c'est de sécuriser, donc, aller chercher des biens plus patrimoniaux, les autres informations que tu nous as communiquées, alors, déjà, très heureux de savoir que, tu avais été client bivouac déjà, avec un bien que tu as acheté à Marseille, un T4 que tu envisages de revendre, alors là, je t'invite à réfléchir deux secondes pour, et mettre, poser l'équation, voir combien ça va te, te rapporter, versus combien ça t'a coûté en frais, etc., est-ce que c'est vraiment le bon moment de vente, ça, c'est une question qui peut se poser, Marseille continue de prendre de la valeur, à l'instant où on se parle, alors, oui, j'imagine que si tu avais acheté avec bivouac à Marseille, il y a un ou deux ans, voire même trois ans, tu comprends pourquoi tu as tenté de vente, parce que ton bien a dû prendre, peut-être 50% de valeur, dans certains quartiers, c'est ce qu'on a pu réaliser, donc, ça ne m'étonne pas, mais maintenant, voilà, il faut poser l'équation, vraiment à plat, pour savoir, est-ce que c'est le bon moment, sachant que tu as dû aussi emprunter avec de très bons taux, donc, l'équation, la question se pose. En tout cas, si tu as de l'argent à placer, en ayant vendu cet appartement ou non, puisque tu as déjà un LMNP, qu'est-ce qui se passe demain, est-ce que tu peux passer, ou est-ce que tu dois passer en LMP, donc, désolé pour les mots barbares, ceux qui découvrent ça, mais LMNP, c'est loueur meublé non professionnel, LMP, loueur meublé professionnel, on va en discuter juste après. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire, plutôt constituer une société, une SCRL de famille, une SCI, bref, tes questions, toi, c'est montage juridique, structuration, fiscalité. Alors, là, justement, prenons ce site Auro-Paris-Corne, la fiscalité, déjà, je voudrais, je voudrais, voilà, peut-être, tuer l'amalgame, là, qui est possible de faire, c'est, demain, soit, tu es loueur meublé professionnel, soit, tu es loueur meublé non professionnel. Tu ne peux pas cumuler un statut sur un bien, et un statut sur un autre. C'est, en fait, quelque chose qui s'applique au niveau de ton, 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 ton foyer fiscal, et donc, il est possible d'être, soit dans l'un, soit dans l'autre des régimes. Alors, le LMP, encore une fois, c'est un sujet qu'on a traité, je vous invite à aller sur la partie blog, sur notre site internet, il y a au moins 15 articles qui traitent du sujet, et c'est toutes ces questions fiscalité. Maintenant, en deux mots, le LMP, c'est, la même chose que la LMP, mais potentiellement au mieux. Pourquoi ? Parce que, vos revenus, et votre patrimoine, qui est en loueur meublé professionnel, n'entre pas forcément sous le cas, sous le joug de l'IFI, donc vous êtes, voilà, moins imposé, à ce titre-là, et puis, vous pouvez être également moins imposé, dans certains cas de figure, en cas de revente, donc il y a potentiellement plein d'intérêts. Je dis potentiellement, parce qu'en fait aussi, il faut regarder que dans la pratique, c'est rare d'être dans ces cas-là, parce qu'il faut, pour pouvoir être en LMP, que vos revenus, issus de vos locations, soient supérieurs à vos autres revenus, donc à votre salaire par exemple, si vous êtes encore salarié, et que ces mêmes revenus soient supérieurs à 23 000 euros. Donc voilà, en fait, ça s'adresse peut-être aux rentiers retraités, ça effectivement, ils peuvent être en LMP, mais si vous êtes avec beaucoup de patrimoine, certes, beaucoup de revenus immobiliers, mais que vous avez en face un super salaire, malheureusement, vous ne pourrez jamais opter pour le régime LMP. Bon, là, du coup, j'ai envie de dire, pour ton cas, il faudra vraiment entrer dans le détail, et voir qu'est-ce qui est plus intéressant de faire, ça aussi, nos conseillers en discutent régulièrement. Le cas de, pareil, de constituer une société SCI, SARL, ça peut être effectivement une bonne idée, notamment une SCI, si on veut transmettre ses enfants, quelque chose qu'on peut, effectivement, tout à fait envisager, qui va être assez efficace. Donc, là-dessus, je ne vais pas m'étendre volontairement trop longtemps, parce que c'est tellement spécifique à chacun, et je ne connais malheureusement pas cette situation aujourd'hui pour t'y répondre. Parce que je vois aussi, par exemple, que tu es chef d'entreprise. Chef d'entreprise, je ne sais pas si tu es déjà structuré avec une holding, par exemple, mais si tu as, voilà, au lieu de te verser un salaire, au lieu de te verser des dividendes qui sont imposés, que tu reviens imposer quand tu te verses à toi, à ta personne physique, si tu as déjà une holding, tu dois peut-être déjà le savoir, bien sûr, mais tu pourrais mettre une SCI en dessous de ta holding, faire remonter les flux financiers de ton activité principale, passe dans la holding et qu'ils arrivent dans la SCI pour te permettre de financer l'immobilier, sans être taxé de charges patronales et cotisations sociales, ou du moins dans une moindre mesure, et ce qui serait forcément un moyen de développer encore plus son patrimoine. Pour ta situation, si tu es proche de la retraite, ça va être sûrement un achat effectivement majoritairement cash, mais je le remets là, l'objectif, c'est quand même l'immobilier, c'est surtout, si on va retenir un seul intérêt, c'est que vous avez un locataire qui va payer un crédit avec de l'argent que vous n'avez pas et qui vous êtes prêté par la banque. Donc, c'est en clair, vous allez mettre en place cet investissement et tout seul, vous récupérez cet argent de la banque qui, à la base, ne vous appartient pas. donc, moi, j'ai même tendance à dire, même s'il y a 10 ans de la retraite, n'hésitez pas à aller voir votre banque, demandez-leur combien est-ce qu'ils vous prêtent, jusqu'à quand. Il faut savoir qu'effectivement, une banque, elle n'aime pas trop les crédits, couvrent, jusqu'à un âge où vous avez plus de 70 ans. Voilà, c'est ce qu'on voit généralement dans la plupart des banques. Bon, au vu des objectifs, sinon, on va parler dans le vif du sujet, maintenant, des types de projets. On a bien compris que c'est plutôt un bien patrimonial, préférence peut-être dans une grande ville, avec potentiellement des travaux de rénovation parce que si tu as une problématique de fiscalité, peut-être que ça peut être aussi intéressant de ne pas se mettre sous le joug du LMNP ou du LMP tout de suite, mais peut-être de faire une location nue au réel pour pouvoir bénéficier du régime particulier du déficit foncier. Déficit foncier, je la fais très courte parce qu'encore une fois, on pourrait faire un live entier juste là-dessus, mais vous allez faire des travaux, vous allez avoir beaucoup de charges et vous allez avoir plus de charges que de revenus et ce déficit, en fait, vous allez pouvoir l'imputer sur vos autres revenus issus de salaires ou autres placements et donc, vous allez pouvoir payer moins d'impôts sur votre situation globale. Voilà. Pas forcément toujours le plus intéressant parce qu'encore une fois, ça dépend d'un dynamique dans lequel vous êtes. Si vous voulez garder ce bien très longtemps, qu'est-ce que vous voulez en faire avec tout derrière ? Ça, ça s'optimise, mais sur des cas précis, ça peut être intéressant. Les projets, bon, grande ville, patrimoniale, il y a une ville qui marche super bien, qui a super bien marché, qui continue de bien marcher. C'est Rennes. là, on t'a trouvé, voilà, un appartement, on parlait de travaux tout à l'heure, il y a encore des trucs à faire, mais dans une belle copro, hyper bien située, un budget, voilà, de près de 220 000 euros, donc on voit, forcément, le rendement, c'est moins ça, mais l'aspect patrimonial du bien, voilà, on ne peut pas faire beaucoup mieux situé en hyper, hyper, hyper centre, donc ça, c'est vraiment, voilà, un type de projet qui, à mon sens, vaut le coup d'être étudié, un peu plus petit, un peu moins cher, parce que, voilà, encore une fois, ça va être la question de à combien tu peux emprunter, mais si tu peux moins emprunter, il y a un studio, par exemple, à Lyon, dans une belle copro historique, voilà, des immeubles, vraiment, de la presqu'île lyonnaise, ça, c'est hyper chouette, en plus, c'est déjà loué, donc, alors, on n'est pas sur la presqu'île, si on est sur la presqu'île, pardon, voilà, au pied de la pente de la Croix-Rousse, c'est un quartier en vogue à Lyon, très, très bien situé, voilà, 15 mètres carrés, on arrive encore à avoir quelque chose dans des budgets raisonnables, là, c'est vraiment de toute acquisition avec les travaux, même des rénovations qu'on a prévues demain dès lors que le locataire part, etc., etc., donc, il y a des trucs encore sympas, et puis, voilà, là encore, ça dépendra, si jamais tu revends un appart, que tu as, du coup, plus de cash à placer, pourquoi pas aller faire effectivement un projet avec un peu de rénovation, quoique, il paraît que ça revient à la mode, c'est sol en émaillé, mais voilà, une belle copro aussi à Rennes, avec un budget, donc voilà, sensiblement supérieur, 430 000 euros, on peut faire une colocation là-dedans, et on est, ouais, très, très bien situé vraiment pas loin de République, donc un quartier vraiment très central. Voilà, ce que, ce que je vais dire pour conclure, au vu des objectifs, voilà, des critères qui ont été listés, on se les remet sous les yeux, mais patrimonial, demande locatif forte, bon, voilà, on parle clairement des grandes vies, ça ne veut pas dire que dans les vie moyennes et petites vies, la demande locative est forcément moins forte, mais comme je disais, c'est effectivement là où on prend forcément le moindre risque dans les grandes, grandes métropoles, on l'aura toujours, forcément, le rendement va se sentir, mais bon, si on a une politique de transmission, pourquoi pas, pourquoi pas, encore une fois, ça peut aussi être un endroit où on fait pas mal de travaux pour aller voir optimiser sa fiscalité. Voilà, trois exemples de projets, encore une fois, n'hésitez pas à commenter en commentaire sous le live intéressé et à tous ceux qui ont écrit le mot intéressé, on nous enverra la presse en MP sur une ville, donc vous aurez accès également à ces différents projets. Alors, notre quatrième et avant-dernier élu, c'est Rouvière Huit. Tu as 46 ans, tu es médecin, directeur d'un hôpital privé en Asie, tu es marié avec également une femme qui est médecin, donc vous êtes deux expatriés à l'étranger, propriétaire de votre résidence principale qui, en fait, était historiquement votre résidence secondaire, OK. Effectivement, capacité mensuelle importante liée à vos salaires, on imagine, pas forcément d'autres patrimoines immobiliers si je comprends bien. L'objectif, c'est un placement, préparer sa retraite, bien sûr, donc vous êtes propriétaire d'une résidence principale, pas d'a priori sur des villes. Les critères emplacement géographique qui a été patrimonial du bien, je comprends forcément en vue qu'on est en plus à distance, peut-être au travers des océans, on a encore plus envie que ça se passe sans accro, donc on va aller chercher le maximum de sécurité. L'apport envisagé 40 à 60 000 euros pour un budget de 20 à 200 à 250 000 euros. Et vos questions, c'est tout simple, est-ce qu'il est possible d'emprunter ou quel montage financier pour un résident qui vit à l'étranger ? Et là, pareil, on peut en parler parce que c'est un cas qu'on voit très souvent. Les expatriés, effectivement, ce n'est pas pareil que les résidents chers résidents français. Je vous ai parlé tout à l'heure de peut-être 15 à 20 % d'apport sur le projet pour un résident en France. Pour l'expatrié, c'est plus. Et même parfois, il nécessite plus d'apport et peine parfois de mettre d'autres garanties pour pouvoir obtenir un crédit. Soit vous avez d'autres patrimoines immobiliers. Et là, en fait, vous pouvez mettre en nantissement d'autres biens immobiliers. Vous avez un autre immobilier net de dette qui a une valeur de 200 000 euros. Ça va fortement aider la banque à vous reprêter 200 000 euros parce qu'elle va prendre en caution cet autre bien immobilier. Donc voilà, très important de savoir ça. Ou alors, vous avez d'autres placements, des assurances-vie, des livrets, voilà, d'autres placements financiers. Vous pouvez également proposer que la banque prenne ça pour caution. Et là, c'est encore des choses qui vont faciliter mettre de l'huile dans les rouages pour qu'elle vous prête. Mais de manière générale, ce que nous, on constate, parce qu'on a également des réseaux de courtiers spécialisés pour les expatriés, nos clients expatriés, voilà, on a pas mal, elles demandent quand même généralement plus d'apports. Il faut s'attendre à 30 %. Moi, je dis attention aussi à votre pays de résidence actuelle parce que, alors, si vous êtes en Suisse, par exemple, ou vous investissez en France, il n'y a aucun problème, mais on le sait, si vous êtes aux Etats-Unis, parfois, il y a des problématiques de double imposition, donc, il faut éplucher au cas par cas. Nous, on fait ça pour vous conseiller et être capable de vous vraiment vous représenter quel impôt vous allez devoir payer si tant est que vous allez devoir payer l'impôt parce qu'encore une fois, si vous optimisez bien, notamment avec le LMNP, vous n'allez peut-être pas avoir d'impôt juste à payer pendant les 10, 12, 15 premières années, mais voilà, ça s'étudie vraiment cas par cas en fonction aussi de votre pays et ce n'est pas la même chose quand vous habitez la Suisse, les Etats-Unis, l'Angleterre ou la Thaïlande. Donc, attention aux conventions fiscales, pas de déduction du déficit, effectivement, même boucle la parenthèse fiscalité, mais il y a certains régimes où vous pouvez générer le déficit pour payer moins d'impôts. Il s'avère que puisque vos revenus ne sont pas à domicile en France, vous ne pourrez pas bénéficier de cet avantage-là, mais bon, on l'a vu, il y a d'autres régimes fiscaux qui sont aussi très intéressants que vous pourrez employer. Moi, ma recommandation pour vous deux, c'est de faire un achat en LMNP dans une grande ou une ville moyenne avec un budget effectivement de 150 à 200 000 euros sachant que vous partez d'un apport de 50 000 à 60 000 euros donc on pourra malheureusement peut-être pas aller au-delà de ça. Trois sélections comme d'habitude, un superbe studio refait à neuf à Dijon voilà il y a encore un peu de mobilier à faire et un peu d'aménagement pour le truc encore plus encore plus chouette mais vraiment c'est un bel emplacement on a une superbe vue on peut passer à des photos avec aussi une petite façade sympa et on est vraiment en hyper centre ville donc ça c'est du patrimonial ça ne devrait jamais perdre trop de valeur et puis c'est clairement super intéressant on va aller maintenant sur un deuxième placement à Angers pareil un petit studio un peu moins rentable Angers une ville qui est quand même déjà plus chère plus développée déjà que Dijon là il y a un peu de travaux à faire donc ça peut être intéressant mais il y a une copro qui est quand même très sympa c'est quand même chouette de pouvoir avoir près de 6% de rendement pour un budget encore bien maîtrisé dans un lieu quand même hyper patrimonial à Angers qui est une ville très étudiante ça c'est vrai qu'on en fait beaucoup puis moi j'aime bien Angers c'est un très très beau patrimoine voilà on voit on voit la vue et la hauteur sous plafond ça c'est quand même chouette il n'y a pas à dire on est en plein 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 centre donc on va juste regarder en termes de bilan financier qu'est-ce que ça peut représenter voilà près de 300 euros des formes d'efforts de trésorerie mais alors là on n'a mis que 16% d'apport donc si on se met avec 30% d'apport voilà on passera un peu moins alors il faut que le système s'actualise alors je suis sur 20 ans ouais les taux sont ils sont ben voilà on est à 200 et quelques 250 euros d'efforts d'épargne puis bien sûr plus vous mettez vous mettez d'argent moins vous allez devoir dépenser voilà et puis alors on l'a sélectionné quand même mais troisième opportunité si jamais vous arrivez à mettre effectivement en entier vos peut-être d'autres investissements d'autres patrimoines que vous avez que ce soit financier ou immobilier vous pouvez peut-être aller chercher un budget supérieur près de 250 000 euros et là on a près de 7% de rendement dans un lot de deux appartements donc près de 60 m² au total avec évidemment un loyer qui équilibre quasiment les mensualités d'entrain et qui je pense même avec 30% d'apport permettrait d'être à l'équilibre donc sûrement trois bonnes affaires à aller chercher on conclut voilà pour vous deux expatriés c'est classique il faut avoir en tête qu'on va mettre plus d'argent sur la table dès le départ les banques en fait elles ont un peu moins envie de faire des efforts pour des clients qu'elles ne vont pas voir tous les 4 matins débarquer à l'agence c'est aussi simple que ça elles vont bien sûr pas avoir vos salaires domiciliers en France donc et voilà on se rappelle que pour le banquier le crédit immobilier c'est le produit d'appel qui permet de créer une relation c'est pas vraiment là-dessus qu'il gagne de l'argent donc les marges sont pas si importantes que ça même avec les taux actuels donc en fait les banques sont pas très arrangeantes pour les expatriés faut bien le dire maintenant on arrive quand même à lancer des projets avec des taux qui sont un tout petit peu plus élevés un peu plus d'apport mais voilà ça reste quand même possible il faut savoir s'adresser aux bons interlocuteurs pour aller négocier les meilleures conditions et ça c'est aussi la force de notre réseau de partenaires n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus voilà et puis bon bah je vois le temps qui passe donc Adrie pour pour clôturer cette cette présentation dernier cas de figure alors Adrie tu es le plus jeune du du panel je crois 27 ans marié on a comme objectif effectivement de réaliser un placement mais de générer des revenus pour la retraite etc déjà un patrimoine d'environ 400 000 euros tu es en CDI tu travailles dans l'informatique tu es déjà propriétaire de ta résidence principale et d'un ou plusieurs investissements locatifs le premier critère c'est le rendement le deuxième l'emplacement donc la qualité de la ville et puis ton apport voilà 20 000 euros pour un budget que tu envisagerais autour de 150 200 000 euros on va peut-être aller chercher quand même un petit peu plus d'apport toi ton ambition c'est de faire plusieurs projets d'affilée tu en as déjà commencé et tes questions qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que c'est plus rentable de voilà quel type de projet il faut vraiment se lancer pour pouvoir se donner toutes les chances de réitérer les projets d'acquisition nous c'est vrai qu'on a des clients qui viennent nous voir chaque année ils ne sont pas non plus héritiers de Bernard Arnault il ne faut pas il ne faut pas c'est pas les ils n'ont pas la partie du classement des top 100 fortune française loin de là mais ils ont fait des choix c'est vrai qui sont bénéfiques qui ne sont pas forcément propriétaires d'avance principale parce qu'encore une fois on a vaguement parlé mais c'est jamais une mauvaise idée votre propriétaire d'avance principale c'est une mauvaise idée si jamais vous venez maximiser votre taux d'endettement parce que là votre banquier ne vous parle plus plus du tout alors que si vous avez d'autres investissements locatifs qui travaillent tout seul et qui se remboursent et puis votre banquier voit les loyers qui tombent c'est beaucoup plus facile pour lui de vous prêter qu'au premier venu qui va débarquer qui n'a jamais investi dans le locatif à qui il y aura plus de difficultés à faire confiance voilà donc on va en parler justement c'est quoi les conditions pour pour enchaîner les projets comme je viens de le dire déjà le plus dur c'est le premier je dirais la deuxième condition c'est quand même de de ne pas maximiser sa capacité d'emprunt de son taux d'endettement pardon donc voilà les banques vont calculer le ratio entre la somme de vos charges donc les mensualités que vous devez les pensions alimentaires si vous en versez votre loyer si vous êtes locataire sur l'ensemble de vos revenus et au-delà d'un certain pourcentage elles vont un peu se friser bien sûr ça dépend de combien vous gagnez de revenus etc si vous gagnez 100 000 euros l'année ou 40 000 euros l'année ou 400 000 euros l'année c'est pas la même chose bien entendu mais voilà faites bien attention à ça et en fait j'ai envie de dire il n'y a pas de généralité malheureusement avec les banques ça dépend surtout de la relation que vous avez avec votre banquier est-ce qu'il vous fait confiance et là du coup j'ai envie de dire s'il y a bien un seul conseil que je peux donner c'est faites le tour des banques trouvez un banquier qui comprend l'investissement inoublié qui a envie de vous suivre dites lui que votre mission c'est d'en faire plusieurs et puis lancez le premier et vous verrez est-ce qu'il tient parole ou pas mais s'il ne tient pas parole vous en changerez voilà en tout cas c'est possible et fort de ça on va se dire que pour toi Adrie on va surtout s'inventer vers un achat alors si c'est du long terme du coup LMNP on ne revient pas dessus sûrement une grande ville ou ville moyenne avec un budget autour de 150-200 000 euros voilà on est plutôt sur des villes moyennes avec du coup trois sélections un premier un T2 à rénover à Dijon bon vraiment un très bon état avec des petites mollures au plafond on adore on met un peu de taf dans un salle de bain mais voilà vraiment très belle copro très beau patrimoine ça c'est hyper sympa 155 000 euros de budget total plus de loyer que de mensualité d'emprunt 9 près de 10% de rendement franchement ouais là il n'y a rien à dire on est en hyper hyper centre donc ça c'est top on peut en faire un appartement très sympa ouais bah écoute celui-là je ne sais pas combien de temps il va rester ça m'étonnerait qu'il y soit encore voilà que dire de plus bah sinon on peut faire du Poitiers Poitiers ville moyenne encore une fois qui a le vent en poupe là on va faire un mix aussi avec peut-être de la location courte durée Poitiers il y a Futuroscope ça marche super bien appartement traversant bon là il y a voilà pas mal de réno à faire ça c'est chouette aussi parce qu'on peut avoir un investissement moins cher il faut le savoir aujourd'hui les passoires thermiques les trucs qui sont à rénover bah oui aujourd'hui on a plus de négociations qu'on n'avait pas forcément ailleurs avant quand le marché était très haussier aujourd'hui on peut se permettre de négocier jusqu'à moins 10 moins 15% c'est pas toujours le cas parce que même sur des opportunités comme ça elles sont très recherchées encore mais voilà sur des trucs qui traînent depuis longtemps sur le marché on y arrive quand c'est sorti à la veille il y a 5 visites comme c'est le cas parfois dans les marchés qui continuent de prendre de la valeur comme un Poitiers on n'y arrive pas toujours mais en tout cas voilà en ce moment il ne faut pas oublier là c'est quand même hyper chouette je pense que Poitiers on doit être à mon avis à 140 000 euros tout frais inclus et on est à l'équilibre on est à l'équilibre avec l'ensemble des charges même comprises dans ce calcul donc une belle pépite pour voilà un projet qui typiquement permettra à ton à ton banquier et bien de de te suivre sûrement les yeux fermés une fois que une fois que tu auras rentré les loyers pendant une certaine durée nous on voit en moyenne ils arrivent les clients arrivent à relancer un projet tous les tous les tous les 12 12-14 mois voilà c'est ce qu'on mis tout en place pour le faire en tout cas ils y arrivent et bien terminons avec ça un immeuble de 3 appartements voilà à remis sur scène on n'est pas très loin de 3 là c'est plus voilà une petite ville bon il y a déjà du loué du pas loué un petit immeuble là c'est si tu as déjà d'expérience que tu as envie de te lancer dans quelque chose de de qui va demander peut-être un peu plus de gestion si tu veux gérer toi-même après il faut trouver des bons partenaires pour les pour l'immeuble ça nous on a bien sûr si tu le fais pas toi ça coûte déjà parfois un peu plus cher en gestion c'est simplement ça mais bon avec des loyers qui couvrent plus que plus que l'emprunt c'est un bon petit projet sympa 3 appartements pour 120 euros tout compris c'est voilà on est vraiment sur la petite ville plus risqué c'est pas la même perspective récemment patrimonialement parlant qu'investir à Rennes ou je ne sais quoi bien sûr mais voilà des projets rentables qui valent la peine d'être étudiés voilà bah écoutez on a fait le tour je vois qu'il est 14h30 on a parcouru 5 situations différentes j'espère que vous êtes peut-être reconnus dans une de ces 5 situations vous avez posé tout un tas de questions est-ce qu'il y a voilà encore des personnes connectées qui ont des questions à ce stade ils veulent que je prenne maintenant n'hésitez pas à me les glisser en commentaire pour les dernières minutes et puis sinon bah écoutez je vous invite à voilà prendre rendez-vous avec un de nos conseillers sur notre site internet je vous l'ai montré tout à l'heure c'est très simple et bah vous aurez quelqu'un de dédié qui pourra faire ça la même chose que je viens de vous faire avec vous et vraiment essayez de vous aiguiller et puis n'hésitez pas non plus à commenter intéressé même si vous regardez ce live en replay on suivra le post et puis on enverra à tous ceux qui ont commenté intéressé pour 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 faire vous envoyer la présentation vous envoyer ces exemples voilà n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à nous transmettre vos feedbacks vos impressions nous dire ce que vous avez pensé de ce live si vous voulez qu'on en refasse c'est avec grand plaisir si vous avez d'autres idées de format également et puis bah si vous voulez qu'on en refasse on pourra voilà suivez-nous on publiera d'ici peu un formulaire pour vous permettre à vous aussi de soumettre votre projet et de voilà d'être peut-être tiré au sort pour la prochaine fois qu'on puisse vous y répondre plus précisément allez je prends une petite dernière question de Maria qui a beaucoup interagi merci Maria pour ta pour toutes ces questions on va prendre le temps d'y répondre comme à à vos autres questions qui ont été posées ou précédemment et on y répondra bien sûr en commentaire ça valable aussi pour ceux qui qui suivent le live donc Maria quel est le choix d'une meilleure défiscalisation ouais ça ça c'est c'est une vaste question j'ai déjà il faut pas comme il faut pas confondre vitesse et précipitation j'ai envie de dire il faut il faut pas confondre défiscalisation et et investissement je pense pas que l'objectif pour 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 toi ça soit de de forcément payer moins d'impôts j'ai envie de dire que tout le monde aime payer moins d'impôts la plupart d'entre nous on va dire mais qu'avant tout ce qu'on ce qu'on ce qu'on souhaite à part du tout c'est gagner plus d'argent et du coup préparer sa retraite gagner des revenus supplémentaires et et attention parce que c'est bien pour cette raison là que nous ça fait 7 ans qu'on existe qu'on n'a jamais proposé un seul investissement Pinel par exemple c'est parce que à ce stade depuis 2017 2016 j'ai encore jamais trouvé un investissement Pinel qui certes propose une défiscalisation mais j'ai jamais trouvé un investissement Pinel qui soit plus intéressant qu'un investissement dans l'immobilier dans l'ancien comme ce qu'on fait voilà tous les jours chez l'Ivoque il y a de ça plein de raisons voilà le neuf c'est en moyenne 34% plus cher que l'ancien donc certes vous avez une réduction fiscale mais en fait quand vous faites tous les calculs on se rend compte que la réduction fiscale vous payez moins d'impôts mais vous gagnez encore moins d'argent parce que vous avez payé votre bien trop cher parce que vous avez des loyers qui sont majorés donc ils sont plus faibles que le marché bref tout un tas de raisons on a aussi pas mal détaillé ce sujet sur notre site je vous invite à aller sur la partie blog pour vous renseigner et puis bon encore la question se posait peut-être il y a 7 ans mais aujourd'hui ça se pose encore moins parce que voilà les avantages du Pinel tout le monde le sait ils sont encore moins avantageux qu'ils n'étaient déjà avant donc défiscalisation j'ai envie de dire moi ça me fait souvent marrer quand je vois que c'est l'objectif numéro 1 de certains prospects et investisseurs ça vient sûrement d'un manque d'éducation on ne peut pas leur en vouloir le marketing est très bien fait aussi de toutes parts pour essayer de vous vendre de la défiscalisation à tiers-larigot mais je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'en fait ce que je veux c'est pas forcément oui j'aimerais bien payer moins d'impôts mais ce que je veux surtout c'est gagner plus d'argent donc après quand on sait ça on va s'intéresser à investir dans les immobiliers dans les biens qui sont qui répondent au mieux à la définition d'un bon investissement et c'est quoi la définition d'un bon investissement c'est un quelque chose qui est rentable donc il faut à bord aller regarder le rendement deux c'est quelque chose qui va se louer facilement parce que si vous ouvrez juste le bon coin vous allez regarder là où sont les rendements les plus élevés vous allez atterrir vite à Saint-Etienne ou à Béziers mais bon il s'avère qu'en fait si vous avez un appartement à destination d'étudiants qui est libre en plein mois de février à Saint-Etienne vous allez peut-être vous asseoir sur vos loyers pendant six prochains mois et vous allez attendre le mois d'août ou le mois de septembre suivant pour pouvoir remettre en location parce que la tension locative c'est pas la même qu'à Lille c'est pas la même qu'à Paris c'est pas la même qu'à Lyon et c'est de ce fait là qu'il y a plus de rendement parce qu'il y a plus de risques associés parce que la tension locative simplement n'est pas la même et puis enfin le dernier aspect qui est très important c'est sa capacité à cet investissement à prendre de la valeur dans le temps investir dans une ville dynamique voilà aujourd'hui à l'heure on se parle il y a des villes qui continuent de perdre de la valeur malheureusement il y en a qui continuent de prendre de la valeur et un investissement à Rennes par exemple si vous aviez acheté à Rennes avec Bivouac en 2018 on a des clients qui ont fait déjà fois deux sur l'investissement depuis 2018 pourquoi ? Bien sûr il y a eu une baisse de taux qui a impacté de manière générale le marché mais il y a aussi des projets structurels une LGV qui a rapproché tout l'ouest à Paris Rennes c'est aussi la ville où il y a le plus de créations d'entreprises en France rapportées au nombre d'habitants et puis c'est aussi il y a eu plein de politiques locales avec notamment certains quartiers je pense à Rennes-Villigeant par exemple où on a construit un deuxième métro qui est venu se croiser avec le premier à cet endroit-là on a délocalisé un CHU tous ces phénomènes en fait contribuent à aussi modifier une dynamique locale et à à vraiment à faire en sorte qu'on s'asseoir un bon investissement pour toutes ces raisons-là ça vaut beaucoup mieux qu'un investissement où on paye juste moins d'impôts parce que et donc c'est tout ça qu'il faut regarder en tout cas j'espère avoir voilà déclenché certaines questions réflexions dans pour la suite et puis pour vous permettre de mieux sélectionner vos projets futurs voilà écoutez merci pour tous ceux qui sont encore là maintenant n'hésitez pas même tous ceux qui nous regardent en live à commenter et à poser vos questions on y répondra merci de votre nous avoir écouté et questionné tout au long de cette séance moi j'ai pris plein de plaisir à vous présenter ça donc j'espère que le format vous a plu également et puis encore une fois n'hésitez pas à solliciter nos conseillers d'investissement eux ils font ça à longueur de journée moi je fais ça que pour le plaisir de temps à autre sur LinkedIn mais voilà si jamais le format vous plaît en tout cas on en reproduira dites le nous en commentaire voilà merci à vous et puis et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine d'ici là bons investissements éclairez vous parce qu'il y a plein de choses à savoir c'est pas si ça demande du temps ça peut être un peu complexe mais voilà vous avez les clés à votre portée puis si vous ne les avez pas faites vous accompagner voilà mais en tout cas vous n'avez pas le droit d'acheter un Pinel sans savoir aujourd'hui ça c'est une certitude et encore une fois attention je dis ça il y a peut-être parfois des exceptions qui confirmeront la règle voilà peut-être que si on arrive à me trouver un Pinel plus intéressant que tous les projets qu'on a fait chez Bivouac alors je 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 nuancerai davantage mon propos la prochaine fois mais malheureusement je crois que je crois que c'est pas pas prêt de se produire merci à vous et puis bonne bonne fin de semaine et à la prochaine salut salut